Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo juste pour comparer et voir si on peut se bricoler une mousse anti vent sans forcément en acheter une en trouvant des mousses qui sont pas forcément adaptées à des micros et tout ça donc moi j'ai trouvé une mousse qui était rangée dans un packaging d'un casque un casque de gaming tout simple et donc c'est ce morceau de mousse je me suis dit que j'allais le découper et en faire une bonnette anti vent pour ma gopro moi j'ai décidé en faisant un découpage pliage de la mousse avec une trame que j'ai dessiné sur un bout de papier une fois que j'ai fait ça découpé correctement je l'ai recollé avec de la superglue et après je l'ai installé au dessus genre par dessus le support gopro le support qui fixe à gopro et qu'après on fixe sur n'importe quel casque voilà et donc ça ressemble plutôt à ça voilà un petit trou pour la caméra c'est dégueulasse on est d'accord mais ça marche en fait je l'enfile et puis après ça fait le même boulot que ceux qu'on achète et donc là je rentre de la sortie je suis allé tester ça dehors et ça marche du tonnerre je vais vous faire un avant après vous allez tout de suite voir ah c'était là je crois c'est pas grave continue c'est pas grave il est trop bien aussi putain hop là la première ça fait des saturations et c'est impossible à gérer le son la deuxième on a un bruit plus constant plus régulier sur un sifflement ou un soufflement constant beaucoup moins élevé en tout cas qui laisse beaucoup plus de place au son ambiant et tout de suite on peut faire quelque chose avec malgré ça faut pas oublier qu'il faut bien gérer aussi la fixation moi sur ce cas là elle bougeait du coup ça crée une vibration dans la fixation gopro et ça fait des tac 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 tout du long qui se répercutent directement sur le micro sur les réglages gopro j'ai mis en surrand en tout cas stéréo pour une meilleure qualité audio et grâce à la mousse on entend un peu plus le bruit du chemin du vélo et personnellement je trouve ça beaucoup plus exploitable en tout cas pour faire une vidéo en gros il faut au moins ça dites moi en commentaire si vous avez vu la différence si le la mousse anti vent fonctionne personnellement je trouve que ça marche très bien merci à tous d'avoir regardé la vidéo on se retrouve à la prochaine je pense pas que je vais refaire des tutos comme ça mais en tout cas celui là c'est que j'en avais vraiment besoin j'ai regardé il n'y avait aucun truc qui me convenait que des trucs à acheter là vous avez rien à acheter je suis sûr vous avez une boîte avec une vieille mousse qui traîne dans le même style que j'ai utilisé et là vous la découper en mode papier ciseaux pliage de mort et puis ça fait le taf voilà allez ciao Ciao !